Et bien bonjour pour ce petit retour dans Skyrim après quelques temps de non enregistrements. D'accord, mais tu sais quand tu me dis d'éviter j'ai sans doute y allé pour voir ce que c'est. Oui, donc retour sur Skyrim avec quelques petites modifs en particulier qui concernent la magie puisque j'ai essayé de monter un genre de guerrier magicien. Donc armure lourde, épée et en même temps pouvoir magique. Alors au niveau magie, qu'est-ce qu'on a d'original ? Déjà, modification dans la Conjuration, qui est une discipline que j'aime beaucoup, puisqu'on peut invoquer des bestioles et ça me fait tout, on m'arrête d'invoquer des bestioles. Je suis obligé ce qu'ils racontent leur live, je les garde. Donc, oui, je disais qu'on peut invoquer différentes bestioles, donc je vous montrerai ça tout à l'heure, en live, et également dans l'Enchantement. Puisque l'Enchantement était une compétence assez basique, on pouvait avoir des enchantements un peu plus forts, encore plus forts, un peu plus d'enchantements de feu, des enchantements de points de vie un peu plus forts. Là, ça change vraiment, puisqu'au départ, il y a trois sous-écoles dans l'école d'Enchantement, le Corpus, le Chaos et l'Ether. Et quand on choisit une école, on se bloque les autres, d'après ce que j'ai lu dans la description. Donc moi, j'ai choisi l'Ether. Les terres de droite et non pas les terres du milieu, contrairement à son pouvoir. Donc voilà, pourquoi ? Parce que, en fait, le dernier pouvoir d'Ether, c'est Etheral Duplicity, qui m'arrive d'avoir deux enchantements à full pouvoir, enfin, full pouvoir, puissance complète sur un objet. Alors que si j'ai pris le Chaos, c'est trois enchantements à 70%, mais bon, trois enchantements, c'est un peu... Et sinon, l'autre côté Vigor, c'était un enchantement à 150%, une fois et demie le pouvoir. Donc voilà. Euh... Ce que ça change également, c'est que... Quand on... Quand on capture une âme avec le sort ou avec un objet, comme mon épée, qui est enchanté pour ça, eh bien, on gagne un petit peu d'expérience en enchantement également. Donc c'est toujours pas mal. C'est toujours une bonne idée. Et puis, quoi d'autre ? Et puis, en même temps, il y a des nouveaux enchantements. Très sympa. Euh... Dont un que j'ai sur mon épée, qui est à la fois un enchantement de... De feu et de capture d'âmes en même temps. Donc mon épée fait des dégâts de feu et en même temps capture des âmes. Bon, on va parler au Jarl Balgrief, parce qu'on va essayer de se faire la... La bataille pour... La défense de Whiterun. Allons-y. Il y a le temps qu'il va nous raconter un peu... Ok, ok, voilà, le fric veut attaquer... Non, non... Hop, ok. Et là, on va aller... Proventus, what do you make about this ? Qu'est-ce que vous pouvez faire de ça ? Ben, je peux en faire un bateau, un petit chapeau, une coquette en papier. Voilà. Y a-t-il un pilote dans l'avion numéro 1 pour ceux qui se souviennent ? Ou pour déclare ses intentions ? Il ne va pas faire de la même chose. Il était plutôt... C'est à vous montrer une petite bataille pour essayer d'invoquer des bestioles. Il faut attendre que les dialogues se passent, parce que là, je crois que je ne peux pas lui parler tant qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas fini leur petite histoire. Alors vous voyez que je n'ai pas non plus pris Lydia, qui doit être en train de glander ici. Donc... En revanche, j'ai pris Fendal, qui est un elfe qu'on trouve à Riverwood et qui... Pour qu'il vous accompagne, il suffit d'aller raconter... Il a un prétendant, enfin un autre concurrent auprès de la belle Camillia, qui est la sœur du marchand. Il suffit d'aller ruiner les prétentions du prétendant, pour donner un peu dans la répétition. Et puis donc, il est content et il décide de vous accompagner. Donc je l'ai équipé en full elfique. Armure, épée ouclier, arc... Et c'est surtout un archer en fait. Là il a son épée, mais au combat... Il tire des... Bon, t'as fini toi... Alors petite chose également, j'ai installé un mode qui améliore les cheveux de base du jeu. Sans être obligé d'installer des cheveux. Donc on voit que j'ai pris en fait, moi, sur mon perso, des... Nan, pas ça... Une coupe de cheveux standard, mais vraiment avec des textures améliorées. Et euh... Oui, moi je suis là. Oui, pardon. J'écoutais pas, je parlais des cheveux, pardon. Yarl le ballon. D'accord. Est-ce que je dois lui dire quelque chose ? Les hommes qui comprennent l'un d'autre, ils ne doivent pas perdre les mots. C'est beau. Il y a seulement quelques vérités simples, derrière un warrior qui donne l'autre son axe. Je sais pas si bien, Ulfric sait ma vie. Ben écouté, si il comprend... Tant mieux, tant mieux. Bon. 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 Bon, Prometus, bring me ma pain. Il y a un enchantement aussi que j'ai découvert récemment sur un objet et que j'ai désenchanté pour récupérer l'enchantement. Je vais vous le montrer ici. Oh, quel boulet ! Donc on voit que les enchantements sont classés par catégorie. Donc là, si on voit, normalement je devrais être moins bon en KO ou encore plus. Bref, c'est pas évident. Alors en revanche, j'ai trouvé un truc qui s'appelle Luck, qui est pas mal du tout. J'ai réussi à déjà rencontrer pas mal de choses. Luck, 8% de chance de faire un critique qui fait deux fois les dommages. Toujours sympa. Et sinon, j'ai désenchanté un bouclier de solitude qui me donne 4% de magique à 10 et 20% de protection en bloc. Qu'est-ce qui serait pas mal. Il va peut-être que je fasse d'ailleurs parce que c'est... Alors en même temps, en parlant de bouclier, j'ai installé un mod qui montre d'autres boucliers. C'est pour ça que j'ai l'armure complète Orkish, d'Orc, et puis le bouclier qui va avec. Mais j'ai installé un mod qui donne des nouveaux boucliers. En particulier, vous voyez. Donc ça c'est le bouclier classique des Impériaux, parce qu'on reconnaît le logo de l'Empire. Mais celui-là, par exemple, qui est peut-être pas mal... Ah, il est en 41 d'armure. Et tiens, mais je vais essayer de l'enchanter pour voir si je peux avec l'enchantement solitude machin. Alors, on essaye... Donc... On va dire qu'on va prendre le... Voilà, que j'ai déjà augmenté en plus, elle est supérieure déjà. Enchantement. Donc... Est-ce qu'il accepte de me mettre le solitude... Eh non. C'est bête, je l'ai désenchanté, mais je peux pas l'enchanter sur quelqu'un. Too bad. Too bad. Si je me bloque... 15%. Ouais. On va voir, on va déjà faire ça. Bon, tu m'étonnes. 55 en enchantement mec, hein. Bac plus 2 les enfants, hein. C'est ça la puissance intellectuelle, là. Euh... Encore une référence, hein, pour ceux qui... Qui connaissent. Qui connaissent. Euh... Donc, on va aller parler au... Au Jarl... Ulfric. Ah oui, alors j'ai pas découvert encore, donc... Petit voyage en taxi. Petit voyage en taxi. Merde, il pleut. Encore une référence. Mon dieu, mais ça n'arrête pas. Et encore une référence, mon dieu, mais ça n'arrête pas. D'abord, on va aller. Euh... Windhelm. Et on va... Enjoy. Construite par Ysgramor lui-même. On va peut-être faire le fait de faire plus simple pour... C'est quoi ? Je regarde un peu autour, parce que parfois il y a des dragons qui viennent par là. Pou, 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 pou. Ça va. Bah tu m'étonnes. Bah j'imagine qu'est-ce que ça doit être. Le petit garçon rentino essaye d'invoquer la confrérie sombre. La guilde des assassins. Pour se venger, je crois, de mémoire, je crois que c'est pour se venger de... De... De la personne qui tient... Une espèce de marâtre qui tient l'orphelinat. Et qui maltraite les enfants. Et j'avoue que quand j'avais fait cette quête, j'avais pris vraiment un grand plaisir à la tuer. J'ai fait... Un grand grand plaisir à la tuer. J'aime bien Willem. Bon c'est vrai que c'est moins... Moins blanc et... Ça donne moins cette impression d'hiver, glacé que... Que quand j'avais pas installé le mode, mais... J'aime vraiment bien. En plus y'a la quête du Butcher qui est assez... Je trouve assez impressionnante par ici. Ce mec qui assassine des jeunes femmes... Un peu dans la rue comme ça. Mais oui, oui. Je... Je stay out of trouble. Alors, Ulfric doit être en train de parler avec... Je sais pas comment il s'appelle... Gilmar... Ou Gilmar, son bras droit. C'est pas très loin. Ok, je sais que t'es un homme pressé, donc je vais juste te raconter un message. Il pète la classe quand même hein... Il pète quand même bien la classe... Il pète quand même bien la classe... Il pète quand même bien la classe... Bon... J'aimerais passer... Ah bah si je peux... Il est en train de raconter qu'ils ont pas réussi à avoir la couronne que ces hommes ont fait massacrer. Je le sais, j'y étais. J'ai même participé au massacre. Donc euh... Quoi d'autre ? Tiens, elle en passant... Elle apprend le pickpocket pour ceux que ça intéresse. Mais bon... Moi je vais pas la jouer trop sneaky en armure lourde. Allez ! Aller ! Tiens ! Oh, merci ! Les divines, bénéficient votre cœur gentil ! Les divines rirent sur une âme charitable. C'est bien qu'on vit là. C'est chouette, c'est chouette. Bien ! Euh... Un retour à... Blancherive ! Et on va se faire la bataille. C'est assez rigolo. Les hordes de Stormclox qui attaquent la ville. Je sais pas si on peut la perdre en fait. Il y a un mec qui a fait euh... Un revoir complet de la guerre civile. En la rendant beaucoup plus dur. Et ce qui fait qu'on peut réellement perdre les batailles. Parce que là il suffit même de rester dans un coin et de rien faire. Et je pense que... Et je pense que... Et que les... Et que les... Et que les impériaux et les... Et que les gardes de Whiterun gagnent. Et... 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 On peut... On va essayer de parler... Et... Il veut prendre ma ville. Le bonheur est ici. En force. Allez vers la front-line. Et c'est tout. Tendez la ville. Maintenant, le changement ! Le changement ! Le changement ! Mais euh... Il veut le changement. Ensuite. Est-ce que je prends Lydia en plus ? Ou pas ? Non. Ah bah non ! De toute façon en fait on peut pas avoir de... De compagnons pendant cette bataille. Il reste à l'intérieur. C'est un peu bêta je trouve. C'est comme une instance un peu. C'est un peu bizarre. Bon on va faire ça rapido. C'est un peu bizarre. C'est la guerre. Musique épique. Des cartes qui se précipitent partout. C'est par là la bataille. C'est la guerre. On dira pas que c'est moi. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Quelle rebelle je suis. Allons-y. Oh la la. Non je ne peux pas enchanter ton épée. Même si ça aurait été le bon moment mais... Quand l'orchestre s'énerve comme ça c'est que c'est... C'est signe d'excitation proche. En parlant d'orchestre j'ai vu une citation. Je ne sais pas de quel chef d'orchestre qui avait dit ça mais j'ai trouvé ça très drôle. Je suis dit ça sur internet. Il disait ne regardez jamais les trombones ça les encourage. Voilà ça me fait rire. Euh... Allez. Rikki. Allez j'ai réussi. Ouais ! À la bataille ! Ouais ! Ouais ! Viens dès les Stormcloaks on vous attend. Ouais ! Pour l'Empire ! Pour l'Empire ! Pour l'Empire ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez ! On va attaquer. Enfin on va attaquer, on va déjà faire attaquer les autres. Et on va donc invoquer une bestiole. Donc on va commencer par... Arrakas. Qui est une espèce d'araignée bizarroïde. C'est marrant comme tout. C'est rigolote. C'est rigolote. Euh... Ah oui ! Ouais je ne peux pas trapper les... Enfin capturer les... Les âmes humaines. Je n'ai pas encore assez... Un assez haut niveau en... Ça. Est-ce qu'elle s'est barrée mon araignée ? Ah ouais ! Fais le tour ! Vas-y ! Vas-y ! Ils ont réussi à ouvrir une brèche ! Ils ont ouvert une brèche ! Je suis lent en armure lourde. C'est rare que je m'équipe en armure lourde. Là je suis méga lent. Ah lui il se barre là. Bon pas grave. On va invoquer une autre bestiole pour changer un peu. Qu'est-ce que j'ai de rigolo ? Minotaur. Voilà. Ah les Minotaur ils font le café. Regardez ça un peu. Mais je reprends mon épée histoire d'avoir l'air un peu plus... Genre je fais comme si je participais quoi. Alors normalement les Minotaur ils ont une espèce de hache à deux mains qui calment bien. Ils font des bons méga mais en plus il va un peu plus vite que moi lui. Ils sont pénibles à se barrer comme ça vers l'avant. Voilà. Reviens Minotaur. Encore un Storm Clock. Ready. Voilà. One shot. Regarde. Non mais. Ils sont tous 66%. Alors qu'est-ce que j'ai d'autres comme créatures invoquées ? Ou ça. Webbet en favori. Un sanglier ça c'est bof. Ah ça ça peut être rigolo. Donc en fait. Il se barre. Pénible hein. Alors après le Minotaur on va laisser finir ces deux là déjà. Non. Il se barre. Pénible hein. Alors après le Minotaur on va laisser finir ces deux là déjà. Non. Non. Pas comme ça. Voilà. Non mais. Oula je prends gros quand même. Alors on va donc sortir mon arme secrète qui est le... Ah oui. Ah d'accord. Eh ben écoutez. Fail en direct. J'ai pris un coup de hache à deux mains. Le temps d'invoquer ma bestiole. Ben voilà. Bon on va pas épiloguer là-dessus. Ah vous avez vu deux trois créatures amusantes. Ah c'est quand même. J'ai remontré quand même le... Le... Le quoi j'avais dit ? Ah il m'a pas gardé ce que j'avais mis en favori. Marrant. Donc j'ai le Black Hills Goblin. Et le Brown Werewolf. Il y en a plein d'autres. On peut invoquer des dragons. On peut invoquer des... Tout un tas de trucs. C'est vraiment génial ça. Ça augmente un peu le gameplay. Là c'est quoi ? C'est le... Goblin des Montagnes Noires. Très sympa. Ça c'est parti des créatures qui ont été rajoutées... Par un mod qui s'appelle More Monsters. Qui rajoute des créatures. Voilà le Black Hills Goblins. Et j'aime bien aussi le Werewolf Marble. Sympa hein. Sympa sympa. On sent qu'il est pas là pour rigoler hein. Qu'il va... Qu'il va découper des... Des chairs et... Arracher des lambeaux. Enfin voilà. Bon c'était un peu... Un petit retour sur Skyrim. Avec quelques nouveaux mods. Les boucliers... Les nouveaux boucliers. La Conjuration augmentée avec pas mal de créatures nouvelles à invoquer. Et puis le... Et l'enchantement bien sûr. Avec vraiment un rework très important de l'enchantement. Que je trouve plutôt sympa. Et qui redonne de l'intérêt au jeu. Voilà voilà. Et bien sur ce... Je mettrai les liens... Si je les retrouve. Mais je pense. En description dans la vidéo. Et puis je vous dirai une prochaine fois. A bientôt. Bye bye. Bye bye.